Bienvenue à ce nouveau webinaire consacré au retour d'expériences de la crise Covid-19 organisé par l'ESCP Alumni Santé en partenariat avec managersanté.com. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Nada et merci à l'ensemble des participants d'être présents ce soir à l'occasion de ce nouveau webinaire. Bonsoir également Cécile Dujouk, nous aurons le plaisir de présenter dans quelques instants. Absolument, c'est un vrai plaisir de vous accueillir et n'hésitez pas à nous poser vos questions tout au long de ce webinaire sur le chat et nous aurons le plaisir, Jean-Luc et moi-même, de les relier à notre intervenante. Je précise également que cet échange est enregistré et sera disponible sur la chaîne YouTube Managère Santé. Alors comme j'ai pu vous le dire, aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Cécile Dujouk, qui est professeure des universités au CNAM, le Conservatoire National des Arts et Métiers. Elle est également professeure affiliée à l'ESCP Business School. Donc aujourd'hui elle répondra aux questions relatives à l'intelligence artificielle, puisqu'elle a un regard et une expertise internationale. et elle pourra peut-être également alimenter notre curiosité relativement à son dernier ouvrage, qui est sorti en mai 2020, intitulé « L'IA et moi » et non pas « L'IA ou moi ». Bonsoir Cécile et merci de votre présence. Bonsoir Nada, bonsoir Jean-Luc et bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence avec nous ce soir. Donc vous nous proposez une présentation avec un partage de vos slides et répondre à nos questions, à Jean-Luc et moi-même. On en a plusieurs, ainsi que les questions des participants. Des participants, absolument. Voilà, tout à fait. Donc le sujet, c'est justement comment l'IA et la crise du Covid peuvent être interprétées, comment on peut les questionner, qu'est-ce que nous avons appris. Alors, cette crise, cette crise qu'on vient de traverser, qui n'est pas terminée et donc qui va certainement nous accompagner encore un certain temps, c'est intéressant de commencer à la décrypter et c'est un peu cet exercice que je vais essayer de mener. On va au préalable réfléchir sur ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, on le voit, c'est qu'en fait, ça a été, cette crise, un accélérateur, un accélérateur dans plein de champs possibles. Alors, un accélérateur dans la transformation numérique, un accélérateur dans les nouvelles pratiques de travail à distance, un accélérateur dans l'écologie, puisqu'on a eu la chance de voir des poissons à Venise grâce au Covid. Donc, un accélérateur dans la prise de conscience de certains sujets qui sont soit des opportunités, soit des risques, et un accélérateur dans l'implémentation au quotidien de l'IA dans la prise de décision. Donc, on peut déjà vraiment dire que le Covid est un accélérateur et c'est important de réfléchir dans quel domaine il a accéléré, en fait, des pratiques émergentes. Ensuite, il faut bien voir que c'est également, en même temps, un élément qui va jouer sur notre économie. C'est Bercy qui parle du recul du PIB. Le FMI dit que c'est même la plus forte récession depuis les années 30. Et donc, ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte parce qu'on ne pourra plus continuer à travailler et à développer les organisations de la même façon avant le Covid et demain. Il faudra prendre en compte deux nouveaux éléments et on en parlera tout à l'heure. Et peut-être, et ça, je ne suis pas dans une logique de prospectivisme, mais on peut se poser la question, peut-être que l'on rentre dans une ère de la décroissance, une ère de la stagnation ou une ère de la régression à tout niveau. Donc, ça, c'est vraiment un sujet qu'il faut se poser aussi en termes économiques. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est l'emploi. Alors, c'est un phénomène méta qu'il faut aussi prendre en compte, qui est quels sont les impacts du Covid sur l'emploi. On va le voir très vite. Ça a un impact de volume et ça a un impact dans les secteurs d'activité. Ça a un impact du volume puisqu'on s'est arrêté et que ça a poussé, flambé du chômage. Mais ça a aussi un impact à un moyen terme sur les métiers qui ont été capables de s'adapter et de se repositionner. Et les métiers qui ont été, au contraire, mis au devant de la scène et qui, eux, de par leur savoir-faire, leur expertise, se sont montrés indispensables. On pense bien sûr aux soignants, mais c'est vrai qu'avant le Covid, ils étaient en grève. Pendant le Covid, ils étaient indispensables. Demain, que vont-ils devenir ? Donc, c'est un vrai sujet. Il va y avoir des secteurs qu'on va restructurer parce que l'économie va poser cette décision terrible. Mais il va y avoir des secteurs et des métiers où, au contraire, on va changer l'investissement en formation, l'investissement même en notoriété, en sens. Et on va certainement voir des nouvelles vocations pour certains métiers. Et puis, il va y avoir des métiers qui vont peut-être disparaître parce qu'ils ont été remplacés pendant le Covid par des IA ou par de l'automatisation. Donc, c'est un vrai sujet. Le volume des emplois a été modifié, mais la nature de l'évolution des emplois va également l'être avec les restructurations à court, moyen et long terme. Et puis, ensuite, on va voir que cette crise va avoir un impact direct sur le recrutement. Le recrutement à très court terme, bien sûr, puisque certaines entreprises vont avoir des politiques frileuses de recrutement. Et puis, le recrutement à moyen et long terme dans les critères de recrutement. Est-ce qu'on va choisir demain les mêmes profils qu'hier ? C'est une vraie question. Et puis, dans le recrutement, on va voir aussi qu'il va y avoir des types de compétences, on en parlera à la fin de l'exposé, les compétences de demain qui vont être de plus en plus recherchées. Les compétences liées, bien entendu, à la gestion de crise, à la capacité d'absorber la certitude, à la montée en compétences sur l'intégration de l'IA dans son métier, etc. Donc, oui, en fait, sur l'emploi, le Covid a eu un impact en volume, en nature d'emploi, en type de restructuration, en destruction d'emploi, en type de recrutement, et bien sûr, dans les carrières, puisqu'on va bien entendu voir de plus en plus que la composition des métiers et de l'emploi de demain va changer. On le sait, si on développe le télétravail, cela veut dire deux choses, donc deux éléments, en tout cas, qui sont stratégiques. Le premier, ça veut dire qu'on va pouvoir recruter des talents dans le monde entier, et ça veut dire que la compétition va être internationale. Et puis, le deuxième élément, c'est que faire et travailler en télétravail, on l'a vu, nécessitent des compétences que tout le monde n'a pas. Et donc, c'est des compétences à la fois d'organisation, des compétences de séquence ajoutant, des compétences en même temps de manager à distance, etc. Donc, on va voir qu'en fait, la structuration des typologies d'emploi que l'on avait avant sera différente d'après, et on va le voir également dans les compétences. Une fois qu'on a parlé de l'impact économique, que l'on a parlé, bien sûr, de l'emploi, il faut s'intéresser au secteur d'activité. Il faut s'intéresser au secteur d'activité qui ont été plus fortement touchés, et ceux qui ont été, bien entendu, en redémarrage lent ou rapide. Alors, bien entendu, quand il y a eu le confinement, il y a eu des secteurs d'activité qui tout de suite se sont arrêtés, et qui, aujourd'hui, vont reprendre progressivement. Mais, en tout cas, il y aura eu destruction de certaines organisations. Donc, il y a eu une reconfiguration. Il y a eu des entreprises qui sont liées en faillite et qui ne pourront pas redémarrer malgré le déconfinement. Il faut être clair. Et puis, il y a ceux qui ont pu, grâce à de la trésorerie, aux aides, etc., continuer à, au moins, sauvegarder les ressources qu'ils avaient pour pouvoir démarrer. Mais ils démarreront différemment avec les mesures de distanciation. Et on verra, à moyen terme, s'il y a ou pas un deuxième confinement ou pas. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, l'analyse générale se fait à la fois sur l'économie, sur l'emploi, sur la nature des secteurs d'activité. Et elle se fait, donc, avec, bien entendu, la typologie des entreprises impactées. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les grandes, les moyennes et les petites entreprises n'ont pas été impactées de la même façon. Bien entendu, les grandes entreprises ont pu, bien sûr, faire des accompagnements au télétravail. Elles ont pu mettre en place des brigades de managers à distance. Elles ont pu développer en instantané des outils de collaboration. Pour certaines petites entreprises, ça a été plus compliqué. Et donc, on a bien là une différence dans la nature même, donc, des organisations. Donc, un point de vue économique, un point de vue sur l'emploi, un point de vue sur les secteurs d'activité et un point de vue sur les organisations. Alors, maintenant, si on parle du travail en général, alors, le travail, il faut bien comprendre que, de toute façon, il a été, bien sûr, transformé. Mais cette transformation, elle n'est pas pérenne. On voit aujourd'hui de nombreuses entreprises à solliciter leurs collaborateurs pour travailler comme avant et revenir au présentiel avec la volonté, à moyen terme, d'avoir exactement les mêmes temps de présence. Et même si le télétravail a été, à un moment donné, intéressant et un bon outil de substitution, il n'est pas encore, en tout cas, devenu une norme dans toutes les organisations. Et donc, ça, c'est intéressant de voir qu'il y aura des organisations comme ici, on le voit, Google et Facebook, qui se disent, oh, ben non, puisque ça a fonctionné, on va capitaliser, mais qu'il va y avoir des organisations qui vont vouloir retourner dans des logiques de régression sur cette pratique du travail. Et là, c'est un vrai, en fait, un vrai clapet de différenciation parce que c'est là où on va avoir la capacité à capitaliser sur ce qui a été vécu ou pas. Tout ceci nous amène à la première grande partie de cet exposé. Qu'est-ce que nous avons appris du Covid et de cette crise ? Alors, la première chose, c'est qu'en fait, dans toute crise, on a une temporalisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, il y a toujours des cycles dans une crise. Prenons l'exemple de celle-ci. À très court terme, la question qui se pose, c'est qui on va faire revenir dans les organisations ? Quels sont les métiers, les fonctions qui sont essentielles ? Et ça, c'est très intéressant parce que les fonctions essentielles seront celles peut-être qui, demain, resteront les seules en CDI. C'est une question à se poser puisque toutes les autres en périphérique, pourquoi pas tenter de les externaliser ? Donc, la temporalité, c'est le très court terme. Qui on fait revenir ? La deuxième question qui se pose à très court terme, c'est comment je vais réallouer mes ressources. Donc, mes ressources financières, mes ressources humaines et mes ressources aussi temporelles, c'est-à-dire le temps que je vais accorder aux personnes, etc. Donc, ça, c'est très intéressant de voir qu'en fait, on a une stratégie court terme à mobiliser en temps de crise. Et puis, ensuite, on a un second temps, d'accord, qui va être le moyen terme. Le moyen terme, c'est plus le temps de la gestion de crise qui caractérise le court terme, c'est le temps, eh bien, de la translation. Qu'est-ce qu'on va garder de l'expérience qu'on a pu vivre de ce confinement, des confinements et de cette crise ? Et qu'est-ce qu'on va élaguer ? C'est-à-dire que l'on ne veut absolument plus, donc, utiliser ce qui n'a pas fonctionné. Et est-ce que les organisations vont être capables, de façon individuelle et de façon collective, à avoir ce temps de translation, ce temps d'apprentissage ? Si on veut avoir une vraie capitalisation sur la crise, il faut, dès à présent, à court terme, commencer à créer des groupes de travail pour penser, eh bien, la capitalisation qui caractérise la gestion de la crise à moyen terme, c'est-à-dire à peu près vers janvier, janvier, février. Donc, c'est très, très, très important. Et là, on voit de nombreuses entreprises qui commencent à faire des sondages auprès de leurs collaborateurs, qui commencent à interroger, grâce à l'ARH, donc, les collaborateurs sur site, qui commencent à faire des groupes de parole pour libérer les peurs et réengager des collaborateurs qui ont été absents deux ou trois mois, etc. Donc, on voit bien que dans cette crise, la temporalité du court terme, la temporalité du moyen terme est la grande question, qui est la temporalité du long terme qui commencera en juin l'an prochain, 2021, et qui, là, sera une période de cristallisation. Donc, on passe de la crise, on passe de la translation et de la capitalisation à la cristallisation. La cristallisation, c'est comment on a réussi à mettre en ancrage, à faire perdurer des habitudes que l'on a souhaité translater et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans le temps, même si on a souhaité que ce soit des comportements, des représentations ou des pratiques capitalisées. Donc, la cristallisation, c'est en fait qu'est-ce qui reste quand la crise est passée et quand on a vraiment commencé à tourner la page. Donc, la crise du Covid nous apprend qu'il y a, comme dans toute crise, une temporalisation court-moyen-long terme. Un deuxième cycle, en dehors du cycle temps, c'est un cycle classique des crises. Que ce soit des crises personnelles ou des crises organisationnelles ou collectives, toutes les crises suivent toujours une courbe en cloche et qui a toujours, en gros, quatre grandes phases. Et là, on le voit bien, c'est commencer par accepter. Il faut accepter la crise. Alors, c'est très dur d'accepter parce que ça veut dire qu'en fait, il va y avoir des peurs, il va y avoir des fautifs et on le voit bien dans les experts scientifiques. Il y a des débats, des fautifs. Il y a les peurs des citoyens mais aussi les peurs des pays. Donc, première phase, c'est l'acceptation. Au-delà, donc, de tout ce qui se passe, il faut accepter pour pouvoir arriver à une phase 2 de lucidité qui est de comprendre, qui est de décrypter, de commencer à comprendre pourquoi on est arrivé à cette crise. Et puis, la troisième phase, c'est la phase de l'action, la phase de mise en pratique d'outils pour essayer de trouver des solutions qui sont parcellaires ou globales. Et puis, enfin, une phase plus classique qui est une phase de stabilité où on commence à sortir de la crise. Donc, deux temporalités, une temporalité temporelle, on l'a vu court, moyen, long terme, et une deuxième temporalité qui est une temporalité classique de courbe de crise et on la vit classiquement comme toutes les autres crises. La deuxième leçon à tirer, c'est que c'est la première fois dans l'ère, à l'époque où on vit ce que le président avait appelé une guerre et où les entreprises visent quelque part une rupture très, très managériale, très, très forte. C'est la première fois qu'on ose dire qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, que c'est la première fois que le politique dit voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas. J'ai besoin d'un groupe d'experts scientifiques pour me donner des éclairages sur ce que je ne sais pas, mais il y a des choses que je ne sais pas. Et c'est la première fois qu'en temps de guerre, notre ennemi n'est plus un ennemi avec qui on négocie, mais est un ennemi invisible avec qui la seule solution, c'est d'avoir en fait des modèles. Et c'est là, la première leçon à tirer de cette crise, c'est que le politique a trouvé des justifications et une méthodologie pour prendre des décisions grâce à de la modélisation fondée sur des IA. Alors bien sûr, il y a tous ceux qui sont contre l'introduction de l'IA dans cette crise et en disant ça n'a pas apporté grand-chose, mais j'aimerais vous prouver l'inverse tout à l'heure. Donc, c'est l'époque du manager qui est clairvoyant, c'est-à-dire qui va dire voilà ce que je sais, voilà ce que je ne sais pas. Et cette attitude, elle n'est pas que manageriale, elle doit aussi être au niveau des décideurs dans les organisations, ceux qui font bien entendu la vision et la stratégie et en tout cas, elle a été celle des politiques et c'est une attitude toute nouvelle et c'est la première fois qu'on la voit dans l'humanité à ce niveau de responsabilité. La troisième grande leçon à tirer de cette crise, c'est qu'en fait, on est passé avant le Covid à des organisations qui étaient centrées sur la transformation numérique et qui, bien entendu, faisaient du test and learn, avaient la volonté de monter les collaborateurs en compétences sur l'agilité, le design thinking, l'intelligence collective, les compétences numériques, donc toutes ces compétences de transformation. Et là, du jour au lendemain, avec cette crise, il y a une accélération, bien entendu, des compétences numériques et on arrive à une nouvelle ère qui est l'ère de l'incertitude. Comment manager à l'ère de l'incertitude ? Et ça, c'est totalement nouveau, je le parlerai dans quelques instants, mais surtout, cette ère de l'incertitude, elle s'assortit de la gestion de nouveaux équilibres. Il va falloir qu'à titre individuel et à titre collectif, on trouve de nouveaux équilibres entre l'intuition et l'IA, entre la science et l'émotion, etc., etc. J'en parlerai dans la troisième partie. Donc, voilà ce qu'on peut retirer, à mon avis déjà, c'est qu'en fait, cette crise nous donne des temporalités en temps et, bien entendu, en cycle, que c'est l'époque du « je ne sais pas » et qu'il va falloir que le manager ait cette humilité, ce doute scientifique, puisqu'il va devoir manier la science avec l'intelligence artificielle et il va falloir qu'il manie ses émotions avec les compétences de centrage. et on est passé d'une volonté de transformer les organisations avec le numérique à, aujourd'hui, le pilotage de la certitude avec l'intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on est vraiment dans ces deux variables, l'ère du pilotage de la certitude où l'IA appartient aux sciences de l'aléatoire, qui sont les statistiques, les probabilités, et les probabilités nous amènent aux modèles, aux algorithmes et, bien entendu, aujourd'hui, à l'intelligence artificielle. Donc, oui, on est dans l'ère de la certitude et cette ère de la certitude, il ne va pas falloir la piloter qu'avec de l'intelligence artificielle. Il va falloir aussi la contrebalancer avec les compétences de centrage que je développerai très, très, très vite. Alors, l'intelligence artificielle, comment, en fait, elle est apparue dans cette crise ? Déjà, elle a permis, il faut bien le reconnaître, elle a permis de cartographier l'évolution de la pandémie. Grâce à des applications comme Facebook, Google et l'université, donc Carnegie Mellon, aux États-Unis, on a en temps réel, on a en temps réel, en fait, le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis et dans plein d'autres pays. Donc, le premier apport de l'IA, ça a été la cartographie. Deuxièmement, elle permet, et ça, c'est très intéressant, de modéliser, de modéliser pour pouvoir aider à décider. Et donc, là, c'est un modèle, par exemple, de déconfinement qui a été fait par la plateforme COVID-IA. Et c'est très intéressant de voir que tout l'intérêt de l'IA, c'est d'apporter des prédictions avec des modèles dans des contextes hypothétiques et donc d'utiliser des données, bien entendu. Et donc, là, ce sont des outils d'aide pour prendre des décisions au niveau sociétal ou au niveau managérial. L'autre apport de l'IA, c'est qu'elle a permis d'alerter. Il faut bien savoir que c'est quand même une start-up au Canada qui s'appelle Blue Dot qui a été la première à signifier, à mettre en alerte l'émergence de la pandémie qui a émergé en Chine, à Wuhan. Et donc, ce n'est pas l'OMS qui a été le premier à le détecter, mais c'est bien une start-up en intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce que l'IA a l'art donc de mettre en avant les signaux faibles. Et ça a été très intéressant de voir cette start-up présenter avant tout le monde cette alerte. Ensuite, l'IA, elle a permis de dépister. Alors, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, on ne va pas rentrer dans le débat. En tout cas, en Chine, avec Alipay Health, les Chinois avaient la possibilité d'avoir des QR codes en fonction de leur compte adjointe. Et donc, ils ont pu, bien entendu, utiliser cette application pour gérer la crise. Donc, elle a dépisté, elle a permis de faire de la recherche. IBM a mis en place une plateforme pour les chercheurs du monde entier afin qu'ils partagent toutes leurs découvertes et leurs avancées dans 19 corpus dans le monde. Donc, sans IA, on n'aurait pas pu accéder à, bien entendu, autant de données et surtout leur utilisation. et puis, il y a, bien entendu, à améliorer en temps réel l'imagerie médicale avec, par exemple, cette application Darwin AI qui permet, grâce à des images d'infection du virus, de voir beaucoup plus vite que l'œil humain où sont, en fait, les problèmes. Donc, on le voit dans plein de domaines différents. l'IA a été là et l'IA a donc participé à la pandémie et à part, pas à la pandémie, mais à la gestion de la pandémie et donc, à apporter des solutions en temps réel. Qu'est-ce que ça veut nous dire, en fait ? Ce que ça veut nous dire, c'est qu'en fait, il va falloir accepter que l'IA fait partie maintenant de la palette des outils du manager. La palette des outils du manager, c'est quoi ? C'est déjà savoir que jamais l'IA ne remplacera le manager totalement. C'est impossible parce que le manager a deux casquettes que l'IA ne pourra jamais faire. C'est un, prendre des décisions par rapport à de l'aléatoire et de l'inconnu. Pourquoi ? Parce que le manager va prendre une décision par rapport au futur alors que l'IA ne fait que représenter et utiliser des données passées. Donc, ça, c'est une caractéristique du manager. Et la deuxième chose que l'IA ne pourra jamais faire, c'est trouver la solution pour gérer une crise humaine. Je veux dire quand il y a un conflit entre des personnes et ça, c'est le rôle du manager et ça ne sera jamais le rôle de l'IA, vous pensez bien. Donc, le manager en tant que métier, en tant que fiche de poste, en tant que personne avec des compétences spécifiques, ne pourra jamais être totalement remplacé par l'IA. Mais, eh bien, certaines de ces tâches, certaines de ces tâches qu'il fait habituellement pourront l'être. et ça, c'est une prise de conscience qu'il faut bien avoir. Oui, les tâches telles que le tri des mails, l'automatisation des processus qu'on appelle des RPA, les prises de rendez-vous, l'extraction des données, la mise en relation des données, des présentations comme celles qu'on vient de faire, des classements, du contrôle, la prévention des fraudes, bref, tout ça peut être remplacé par des IA. On a vu, les IA sont là, elles sont là soit dans des innovations, soit dans des principes et des processus qui sont déjà de plus en plus intégrés dans les organisations et dans votre vie courante. Je suis désolée, quand vous prenez votre téléphone et que vous avez dans votre téléphone une application de photo qui vous permet de trier en fonction des personnes, vous utilisez de l'IA. Dès que vous parlez à votre téléphone, vous utilisez de l'IA. Donc, l'IA est là et donc, il va falloir accepter que certaines tâches demain pourront être faites par elles. Et puis, il y a un deuxième volet, un deuxième axe qui est en fait l'ensemble des tâches que l'on va pouvoir faire avec l'IA, celles où on va pouvoir être assisté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu à égalité entre l'IA et l'homme tels que des systèmes pour optimiser le temps, pour gérer des projets, pour personnaliser des présentations, personnaliser aussi certainement des productions, des livrables, détecter des anomalies, matcher, par exemple, un profil et un candidat, présélectionner, prototyper. Aujourd'hui, avec de l'IA, on fait des prototypes qui permettent de ne plus passer au physique et qui sont l'IA et réalité virtuelle. Et puis, bien sûr, les chatbots en langage naturel. Donc, tout ça fait qu'en fait, il va falloir apprendre aux managers et aux collaborateurs à travailler avec l'IA. Et puis, bien entendu, là où on doit demain focaliser notre attention, c'est tout ce qu'on pourra faire avec l'IA qu'on ne pourra pas faire sans elle. C'est là où elle va augmenter le collaborateur et surtout le manager. Prenons un exemple. Eh bien, la traduction instantanée, c'est quelque chose d'incroyable. Au lieu d'avoir, eh bien, votre call center en Inde avec une traduction approximative, vous n'avez plus qu'à parler, votre collaborateur en Inde va pouvoir comprendre dans son propre langage ce que vous dites et vous, vous allez comprendre sa réponse dans votre propre langage. C'est incroyable. Donc, la traduction, c'est vraiment aujourd'hui un des points forts de l'IA dans l'augmentation des collaborateurs. Ensuite, dans le conseil, dans la curation, chercher des idées dans d'autres champs de données très vite en temps réel. Quand on fait, par exemple, aujourd'hui, la proposition d'un prix quand on est une assurance de santé, grâce à l'IA, on va pouvoir scanner la concurrence, on va pouvoir scanner votre profil et on vous fera le meilleur prix par rapport à vos risques et par rapport aux concurrents. Bref, tout ça pour dire qu'il y a vraiment des domaines dans lesquels l'IA va pouvoir optimiser et nous apporter une nouvelle valeur ajoutée et qu'il va falloir réinventer son métier par rapport à ce troisième axe. Donc, l'IA est là. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait ? C'est juste pour vous rappeler si vous n'êtes pas trop au fait, tous ces slides sont tirés du dernier ouvrage. Déjà, il y a quatre briques technologiques. La brique technologique sur le langage, sur la vision, sur l'optimisation des connaissances et sur la robotique et l'automisation. il faut bien comprendre qu'en fait, une fois qu'on a compris les briques technologiques, on peut en déduire des usages dans ce que l'on peut faire et puis dans ce que l'on peut créer demain comme nouveau type d'activité si on combine certaines de ces technologies. Donc, oui, il va falloir monter en compétences, en IA, pour comprendre trois choses. Le vocabulaire, comprendre ces briques technologiques, comprendre les usages et puis, le plus important, c'est comprendre que tout expert non IA a pour vocation de participer à des projets IA et que c'est presque un incontournable dans le monde du travail de demain. Vous allez devoir travailler avec des équipes d'IA et ça deviendra naturel comme aujourd'hui, vous travaillez avec un ordinateur et vous ne vous posez plus la question c'est qui le SIRH ou c'est qui le SI ? Vous le savez, vous savez qui c'est. Demain, ça sera pareil avec ces nouveaux métiers l'IA, parce que ça va être totalement intégré dans les organisations. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le collaborateur et le manager va devoir travailler sur un management classique avec son équipe en responsabilité, ce qu'il a sous l'autorité hiérarchique. Ensuite, avec des projets où là, il va devoir travailler avec certainement des personnes qui utilisent des IA. Il va être un contributeur puis il va être un facilitateur dans des écosystèmes et il va être en créativité puis il va devoir être un influenceur dans des réseaux et autres. Tout ça pour dire que dans tous ces cadres, ces quatre rôles du manager, oui, l'IA sera présente. Elle va être présente dans les analytics, dans l'aide à la décision, dans les innovations, dans les forces de proposition, dans la traduction, dans la reconnaissance, dans l'activateur des process et dans la création des idées. Donc, oui, demain, il va falloir trouver de nouveaux équilibres. Alors, ces nouveaux équilibres, en fait, ils sont autour de deux axes. C'est déjà avoir un rapport à l'IA qui va vous permettre de penser à la fois comment vous, vous allez travailler avec l'IA et comment vous allez aider les autres à travailler avec l'IA. Donc, c'est un rapport en fait dual de vous par rapport à vous et vous par rapport aux autres. Et dans ce rapport, c'est très important de devenir IA compatible pour pouvoir avoir l'habitude de travailler avec des modèles qui vous permettront de répondre à l'environnement de demain qui est un environnement d'incertitude et qui vous permettront donc d'avoir des scénarios pour pouvoir envisager cette incertitude en fonction des différents leviers de l'incertitude. Donc, c'est très important de devenir IA compatible. Et pour ça, les compétences qu'il vous faudra, c'est déjà une culture IA, ce que je vous disais tout à l'heure, le vocabulaire, comprendre les briques technologiques, comprendre l'univers, comprendre les usages et comprendre comment on intègre un projet IA quel que soit son métier, qu'on soit conseiller clientèle, qu'on soit dans un centre d'appel ou expert comptable ou comptable, quel que soit son métier. Ensuite, il va falloir comprendre que créer et identifier des systèmes informants devient une norme. Où sont les datas ? Comment je fais pour les récupérer ? Comment je fais pour les mettre ensemble et les donner à l'organisation et en assurer en fait un flux ? Ensuite, il va falloir apprendre des IA parce qu'apprendre d'une IA, c'est comprendre sa logique, comprendre qu'elle travaille avec des données passées et qu'en fait, elle peut aller très, très vite, mais qu'en fait, elle pourra reproduire aussi très souvent les erreurs et les biais. Et puis, les éduquer, apprendre à éduquer des IA, qu'est-ce qu'elles doivent faire pour pouvoir augmenter en termes de connaissances et d'apprentissage. Et il va falloir comprendre quels sont tous les biais spécifiques aux IA pour pouvoir, bien entendu, les repérer, mettre des systèmes d'alerte et arrêter les IA quand vous sentez qu'en fait, elles vont dans un mauvais chemin. Donc ça, c'est le rapport pour intégrer dans votre pratique une IA. Et puis après, il va falloir acculturer vos collaborateurs. Et là, c'est très important de comprendre qu'en fait, on va avoir à poser des questions au système, mais savoir poser une question, c'est déjà presque qu'avoir la solution. Et il va falloir apprendre à problématiser. Apprendre à problématiser, c'est quelque chose de spécifique parce qu'en fonction de la question que vous allez poser, vous aurez des biais ou vous aurez des opportunités. Donc là, c'est intéressant d'être dans cette logique de compréhension de ce qu'est le doute technologique, c'est-à-dire savoir qu'on ne peut pas tout demander à une IA et qu'une IA, de toute façon, elle peut faire certaines choses et pas d'autres. Ensuite, il va falloir apprendre collectivement, à tester, à expérimenter pour pouvoir faire changer son métier et monter en compétence de valeur ajoutée, d'augmentation avec les IA. Et puis, bien sûr, aller vers cette transformation de métier qui est obligatoire quand on va, bien entendu, intégrer des IA. Donc, ce rapport à l'IA, il est essentiel. Ça nous permet d'être IA compatible, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, pourquoi ? Parce que plus on va travailler avec les IA et plus les IA vont nous voler certaines compétences. Déjà, elles vont nous voler notre attention parce que dès que vous êtes dans une relation avec un réseau social ou votre téléphone ou autre, vous allez vite voir qu'en fait, tout va être fait pour capter votre attention, pour que vous y restiez le plus longtemps possible afin ensuite de pouvoir capter vos données et vous envoyer certaines notifications. Donc, l'attention, il faut bien comprendre, que c'est essentiel pour votre raisonnement. Même si vous savez qu'elle sera captée par des IA dans le travail ou dans votre sphère professionnelle, il faudra quand même que vous appreniez à l'entretenir pour continuer à avoir la capacité de raisonner. C'est pareil pour votre mémoire. Bien entendu, tout le monde va donner le numéro de son époux dans un téléphone et pourtant, ce n'est pas très grave, vous allez donner la mémoire de votre savoir-faire métier, ce n'est pas très grave. Mais par contre, il va falloir aller à travailler votre mémoire parce que si vous ne la travaillez pas, demain, vous serez sans cesse sollicité et vous aurez un travail de réaction et non pas un travail de création. Donc, la mémoire, ça se travaille. De même que le temps, le temps, c'est quelque chose qui est très important parce que le temps, c'est aussi votre liberté. La gestion de votre agenda, c'est la gestion de votre liberté, c'est la gestion des temps avec lesquels vous n'allez rien faire pour ne pas arriver à un burn-out, le temps avec lequel vous allez décider d'apprendre et le temps avec lequel vous allez décider de passer avec les autres pour faire de l'informel et avoir de la sérendipité. Donc, attention, parce que l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire demain ? Elle va vous meubler votre agenda, elle va vous envoyer des notifications en vous disant qu'il vous reste 20 minutes, voilà ce que vous pourriez faire et vous allez avoir envie de le faire et c'est tout à fait normal. Pourtant, savoir gérer son agenda, c'est une compétence de centrage essentielle demain si vous voulez rester employable. Donc, on pourrait continuer comme ça parce que le rapport à soi, ces cinq compétences de centrage sont celles qui vont vous permettre de pouvoir affirmer une unicité et de pouvoir affirmer les compétences spécifiquement humaines, ce qui fera que vous allez contrebalancer le rapport à l'IA et les compétences pour être IA-compatibles. Donc, la recherche de ces équilibres est essentielle pour les métiers de demain. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, on arrive sur un vrai sujet. Le COVID-19 a mis en évidence la rapidité de la transformation numérique mais a surtout mis en évidence l'application de l'IA dans les solutions qui ont été trouvées. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'IA demain est une des solutions pour piloter la certitude. Mais, ce ne sera pas la seule solution parce qu'il faut toujours rester maître de ses choix et c'est très important que autant vous allez monter en compétences pour être IA-compatible, autant il faudra développer de nouvelles soft skills et je n'aime pas du tout le terme soft skills parce qu'on l'associe trop souvent à du n'importe quoi de la créativité de la communication alors qu'en fait c'est extrêmement important de caractériser ce que j'appelle les compétences de centrage qui seront des compétences très claires. L'attention, la mémoire, la gestion du temps, l'identité et le stress et qui vous permettront de garder le pouvoir sur le contenu et la façon de pratiquer un travail de qualité et donc de rester employable. Voilà, merci pour votre attention et s'il y a des questions je suis à votre disposition. Merci beaucoup Cécile pour cet exposé très très riche. J'aurais une première question si tu peux Jean-Luc. J'allais commencer à poser des questions mais bon je te laisse Nada vas-y. Alors moi ça sera par rapport à l'état des lieux justement et au positionnement des différents pays en termes d'intégration artificielle et leur background face à cette crise. On n'a pas tous été égaux. Les pays n'ont pas tous été égaux face à cette crise. Alors quels sont selon vous ou selon vos connaissances les pays qui ont les mieux gérés ou alors encore d'un autre côté les pays les mieux équipés en intelligence artificielle ? Alors c'est une vraie question. Alors il y a deux réponses. Il y a la réponse de la maturité culturelle de l'adoption de l'IA dans chacune des zones géographiques et puis il y a la réponse comment les pays ont utilisé cette intelligence artificielle dans la solution COVID. Donc on voit aujourd'hui quatre grandes tendances dans le monde. Ce que j'explique dans le livre qui est un tour du monde de l'IA puisqu'on a fait plus d'une centaine d'interviews et le livre avec des QR codes vous renvoie sur des interviews dans le monde entier grâce à la chaîne YouTube. Donc on voit qu'il y a quatre grandes zones. Vous avez la Chine. La Chine c'est très simple. C'est une culture qui a mis l'IA dans son axe stratégique et qui a décidé, le gouvernement a décidé que l'IA serait en fait l'axe pour devenir en gros le leader mondial en 2030. Ils ont mis tous les moyens et surtout ils ont une culture qui fait qu'en fait ils ont toujours surveillé la population. Avant c'était les dissidents qui allaient dans les camps de travail. Aujourd'hui on est traqué par l'IA mais ça a toujours été dans la culture. C'est la même chose. Ils ont mis tous les facteurs positifs pour que ça fonctionne. Ils ont des investissements, ils ont un écosystème de start-up extrêmement bien rodé. Ils ont des grands groupes qui utilisent les datas et qui sont quand même au service du gouvernement pour traiter les données. Et puis ils ont les usagers qui sont obligés d'utiliser avec leur téléphone déjà en payant les systèmes. Donc on voit bien qu'en fait la Chine a une excellente maturité des solutions et de l'utilisation de l'IA. Ensuite on a une deuxième zone qui est le reste de l'Asie. Je pense à Singapour, je pense à l'Indonésie, je pense à la Malaisie où là on est sur des solutions mitigées on l'a bien vu avec l'échec du traçage à Singapour où on utilise l'IA mais en même temps on essaye de garder quand même des droits pour les citoyens. La troisième zone c'est bien sûr les États-Unis où là l'IA est au service de l'innovation de l'usage et au service de la sécurité. Et puis la quatrième zone c'est l'axe Canada-Europe où on essaye donc dans cet axe de développer une éthique liée à l'IA avec la volonté de préserver l'humain et de proposer une troisième voie entre la consommation le traçage et donc j'allais dire oui on contient les populations voilà un milliard 4 il faut arriver à les contenir et la voie du milieu qui est la voie donc de l'éthique et donc avec ses contreparties négatives qui sont qu'en fait à force de parler d'éthique on a peut-être moins de possibilités d'utiliser des datas et c'est pour ça qu'en fait beaucoup de start-up partent ensuite aux États-Unis ou en Chine bref donc sur ce sujet donc on a ces quatre grands pôles ensuite comment ces pôles ont utilisé l'IA c'est très simple la Chine a utilisé l'IA pour tracer observer régler et bien sûr quantifier l'Asie au sens large a utilisé l'IA et là un très bel exemple avec la Corée pour bien sûr aider à la décision les États-Unis ont utilisé l'IA pour cartographier pour quelque part mettre à disposition des recherches mais en tout cas au niveau des citoyens on n'a pas encore de solution unanimement trouvée et puis on est plutôt là dans le droit du citoyen donc on est plutôt à la question des masques qu'à la question du traçage et en Europe on a essayé de faire avec ce qu'on avait c'est-à-dire essayer de créer avec un super écosystème des applications mais en fait on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça et puis on a essayé de modéliser et là on s'est aperçu une chose c'est que quand on modélise on utilise toujours des modèles d'un virus passé pour modéliser le futur on a utilisé le modèle de la grippe espagnole de 1918 avec ses différents cycles pour pouvoir l'appliquer au Covid et puis on s'aperçoit qu'en fait il y a d'autres modèles qui peuvent être intéressants parce que c'est toujours la même chose en fait les modèles ne sont que des probabilités ce ne sont pas des modèles rationnels et on ne peut pas dire c'est vrai ou c'est faux c'est pour ça qu'il y a des débats et c'est tout l'intérêt des controverses scientifiques aujourd'hui on a des débats on a vu le débat sur les scientifiques mais pour les contre mais aujourd'hui et bien les modèles ne permettent pas de donner de vérité ils sont d'accord des basiques pour élaborer des scénarios et prendre des décisions voilà on est dans l'ère de la tactique et on n'est pas dans l'ère aujourd'hui de la science en tant qu'on sait puisqu'en fait on sait qu'on ne sait pas on l'a bien vu absolument nous avons une question très intéressante justement c'est en lien avec ce que tu viens de partager à l'instant Cécile alors c'est une question d'Olivier Jourdain alors si Olivier Jourdain souhaite prendre la parole il est le bienvenu parfait bonjour Olivier vous souhaitez donc échanger avec avec Cécile Lejoux avec une question extrêmement intéressante que vous pouvez poser c'est à vous oui je vous remercie pour ce mot très intéressant alors je ne suis pas manager moi je suis médecin je travaille depuis longtemps sur les fake news et en particulier dans le domaine des épidémies de la vaccination et j'ai entendu parler d'un certain nombre de techniques utilisées avec l'intelligence artificielle pour analyser justement l'origine le fonctionnement les modalités de diffusion de ces fausses nouvelles alors entre autres avec des mots que je ne maîtrise pas bien mais ce que j'aimerais comprendre un petit peu mieux par exemple le swarming par exemple des techniques de ce genre là et éventuellement les possibilités de finalement de lutter contre ce type de fausses informations avec des techniques aussi soutenues par l'IA que je ne connais pas et que j'aimerais bien finalement sur lequel j'aimerais bien avoir des informations voilà je ne sais pas si c'est très médical alors je suis médecin je ne suis pas dans manager mais je pense que l'intelligence artificielle a des applications aussi dans mon domaine et je voulais savoir si vous aviez des précisions là-dessus voilà alors merci beaucoup pour votre question alors vous avez tout à fait raison aujourd'hui les grands risques de l'IA si on les cartographie c'est déjà tout ce qui est fake news et attaque donc et cybersécurité c'est tout ce qui est écologie avec à la fois la possibilité de trouver des solutions au réchauffement climatique mais en même temps l'IA est très consommateur d'énergie c'est tout ce qui est problème sur les métiers avec la transformation des métiers et c'est lié ensuite bien entendu aux données avec l'incursion des 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 données dans la vie privée en fait c'est-à-dire le fait qu'on puisse très vite avoir des données très personnelles etc donc en ce qui concerne les fake news je ne pourrais pas vous répondre d'un point de vue scientifique sur les méthodologies puisque ça ce n'est pas mon angle d'attaque par contre ce que je sais c'est que fake news comme cyber cyber attaque l'IA est terrible c'est-à-dire qu'en fait elle va pouvoir créer des fausses données de façon extrêmement ressemblante à des vraies données et que la meilleure façon de lutter contre une IA c'est de prendre d'autres IA c'est exactement ce que font en fait les professionnels de la cyber criminalité c'est qu'en fait c'est ou même quand on a des attaques de virus dans les ordinateurs des IA peuvent attaquer des systèmes mais les pare-feux qui travaillent sur des modèles déjà anciens en fait ne sont pas suffisants la seule façon de protéger votre ordinateur c'est d'utiliser des IA qui vont en fait entourer protéger votre solution donc c'est exactement pareil dans les fake news c'est-à-dire elle peut faire le meilleur comme le pire et donc il faut absolument monter en compétence là-dessus parce que je ne sais pas dans le domaine médical mais si on prend des exemples qui sont par exemple des avatars aujourd'hui on est capable de créer un robot qui va avoir des simulations de sentiments qui sont en relation avec les sentiments qu'il va observer de votre personnalité il va être capable de parler en même temps que vous et d'être sur le même registre en tant que PNL ou en tant qu'émotion etc. donc on est aujourd'hui sur cette empathie artificielle qui est un vrai danger et qui en même temps est une vraie opportunité on maîtrise en fait autant la technologie pour le bon que pour le meilleur c'est-à-dire qu'en fait vous pouvez avoir quelqu'un qui semble vous parler on a l'impression que c'est Jean-Luc à la caméra mais en fait c'est peut-être pas Jean-Luc c'est peut-être une Nia qui va faire en sorte qu'elle aura appris de Jean-Luc et qu'elle va être en symbiose avec vos émotions et ce que vous attendez qu'elle va décrypter puisqu'aujourd'hui les IA décryptent les émotions et donc créer un personnage qui va être tout à fait en adéquation à ce que vous avez comme perception donc de l'individu qui vous répond donc c'est ça qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est capable en fait des deux mais on sera je pense tout le temps capable de trouver l'antidote et c'est ce qu'il faut c'est-à-dire travailler aussi bien sur des quand on travaille sur un sujet en IA il faut toujours travailler sur comment on peut l'arrêter et comment on peut justement trouver l'antidote à ce sujet ça c'est une vraie responsabilité en tout cas il faut l'intégrer dans les chartes ou dans les nettes étiquettes des entreprises l'effet miroir de l'IA tout à fait merci merci beaucoup j'espère qu'Olivier et Jourdain la réponse la réponse je dirais vous apporte des éclairages que vous souhaitiez oui merci non non merci c'est des éléments de réponse et si vous aviez éventuellement des références pour aller un petit peu plus loin sur les techniques un petit peu plus dans le détail je serais éventuellement preneur mais bon si ça ne vous demande pas trop de travail c'est juste pour essayer de trouver un petit peu plus de ressources dans ce domaine là très bien je note et n'hésitez pas à vous approprier le dernier ouvrage que Cécile vient de vient de paraître où il y a aussi des informations un peu périphériques mais qui portent sur des problématiques complètement d'actualité au niveau de de l'intelligence artificielle alors j'ai une question Cécile puisqu'on est aussi sur des perspectives parce que évidemment l'épreuve que nous traversons tous à l'échelle mondiale bouleverse à la fois les organisations à la fois les relations humaines bien sûr et tout ce qui concerne le management puisque c'est c'est un axe très fort sur lequel voilà tu as beaucoup engagé des travaux de recherche à l'échelle internationale quelle serait l'étape d'après si on considère que l'intelligence artificielle devient quelque part un assistant quelque part un assiste accompagne mais finalement à travers toutes les illustrations que tu as pu donner qui sont présentes dans ton dernier ouvrage quelle serait l'étape d'après qui permettrait sans doute d'adopter à la fois une certaine vigilance parce que évidemment il faut rester dans le contrôle mais en même temps on sait très bien qu'il y a toujours une étape d'après qui se dessine de manière visible ou de manière un petit peu discrète je crois que l'étape d'après au niveau individuel c'est de ne pas c'est déjà d'acculturer d'acculturer les collaborateurs quels qu'ils soient à ce qu'est l'IA je veux dire on ne peut pas transformer les métiers et bien utiliser l'IA si on ne sait pas ce que c'est si on ne comprend pas donc l'étape au niveau individuel c'est d'acculturer les personnes et surtout de les former pour être IA compatibles et les former à d'autres compétences qui ne sont pas IA donc ça je pense que c'est indispensable deuxièmement c'est de réfléchir collectivement avec peut-être des syndicats professionnels avec peut-être des associations telles que managers santé à l'évolution globale des métiers avec l'IA sur les opportunités et les risques troisièmement je pense qu'au niveau de chaque organisation il faut commencer à réfléchir sur comment mettre en place une data gouvernance c'est-à-dire qu'est-ce qu'on explique aux collaborateurs sur la façon dont l'IA est introduit dans la stratégie comment en fait l'IA va impacter les métiers ou pas comment l'IA va impacter les processus les façons de faire et surtout et bien qui va la contrôler et comment on va pouvoir mettre en place des nouveaux systèmes de données et donc cette data gouvernance elle est très importante parce qu'en fait sans data gouvernance ça va être un nouveau territoire de pouvoir dans l'organisation et ça c'est dangereux quatrièmement il me semble important de mettre en place des chartes ou alors l'inverse du top down qui est la charte l'inverse le bottom up ça serait de faire des nettes étiquettes IA c'est-à-dire des IA étiquettes c'est-à-dire les bonnes pratiques les bonnes pratiques dans tel métier dans telle business unit en matière d'utilisation des IA et donc ça c'est intéressant d'observer qu'en fait il faut des règles informelles donc très important et puis enfin je pense que c'est très très important également de mettre en place un système de curation pour continuer à observer ce que vos concurrents font à l'international pour ne pas décrocher parce qu'on est contingenté par son système culturel bien entendu on est quand même contraint par la RGPD on est contraint par le prisme européen mais vos concurrents ils sont dans le monde entier et donc il faut aussi avoir cette ouverture d'esprit pour avoir des signaux et être au fait de ce qui se fait en Chine ce qui se fait en Corée ce qui se fait au Canada ce qui se fait au Brésil etc pour sans cesse évoluer en même temps que son champ d'activité et son champ de concurrence donc voilà c'est peut-être quelques pistes mais je pense qu'il y a des actions au niveau personnel au niveau collectif au niveau organisationnel sans parler d'une politique qui va devoir très vite se positionner sur la monnaie est-ce qu'on va laisser la Libra s'installer et qui va devoir se positionner sur bien entendu la mise en place ou pas d'une organisation intergouvernementale comme on a eu pour le commerce pour la santé est-ce qu'on va l'avoir pour l'IA ou pas donc ça c'est un autre enjeu qui est un enjeu sociétal et un enjeu politique alors tu n'es pas sans dire oui vas-y Nada je te laisse je t'en prie vas-y oui la santé est un bien précieux est un bien précieux et l'actualité nous en importe la démonstration puisque la transformation de nos organisations pour assurer un service de santé je dirais de très grande qualité on a pris conscience que nous avions atteint un certain nombre de limites qui peuvent être je dirais contournées qui peuvent être compensées par l'arrivée justement de ces nouvelles technologies alors puisque la santé est un bien précieux Cécile jusqu'où pourrions-nous aller du coup pour préserver je dirais l'intégrité de l'humain à l'échelle mondiale puisque on ne peut pas avancer on ne peut pas accompagner je dirais les changements si la santé qui est un bien précieux ne fait pas l'objet je dirais des plus grandes vigilances La santé c'est un bien précieux mais c'est aussi un marché et quand on regarde votre question au regard de ces deux prismes on voit bien qu'on a des tactiques et des stratégies différentes est-ce que la recherche doit commencer dans le public pour être ensuite financée par le privé est-ce qu'elle doit commencer dans le privé pour ensuite aller dans le public il y a des questions essentielles à se poser maintenant et ça c'est je pense une grande chance de pouvoir se poser ces questions pour penser le système de santé de demain et ce système de santé il doit être transparent il doit être moderne et en même temps il doit se fonder sur ceux qui font c'est-à-dire sur les médecins sur les chercheurs sur les soignants et je crois qu'il n'y a plus aucun système aujourd'hui qui ne pourra être pérennisé s'il ne donne pas la voix à ceux qui font que ce soit la santé ou un autre système on est dans des logiques aujourd'hui dans le pilotage de l'incertitude où ceux qui font doivent être entendus et doivent participer à la décision et non pas être comme on l'est aujourd'hui dans le système de santé avec le système qui fait et le système qui décide voilà et donc là ce ne peut plus être bicéphale ça doit être absolument intégré et systémique autrement on arrive à un haut dérive qu'on a pu connaître donc ça c'est à mon avis c'est ce que nous apprend la crise elle nous apprend également qu'on a eu plein de chaînes de la valeur qui étaient tellement parcellisées qu'on ne savait plus qu'ils faisaient quoi voilà et au-delà de la mondialisation voilà même dans son propre pays on a vu qu'en fait il y avait trop de processus inutiles et que chaque fois on rajoutait mais on n'élaguait jamais les processus et ça c'est tout l'intérêt de l'IA c'est qu'elle va falloir sauter de plein le processus mais de même elle va aussi être un risque pour les professions qui contrôlent et qui font marcher les processus ça c'est sûr donc voilà donc en fait ça c'est sûr qu'il y a eu trop de processus et c'est sûr qu'à un moment donné ça ne tient plus parce que dans de nombreuses organisations que ce soit la santé ou ailleurs il y a plus de gens qui contrôlent que de gens qui créent de la valeur ajoutée il y a quand même un problème de fond et en même temps ceux qui décident ce sont ceux qui n'ont jamais fait donc il y a quand même aussi un deuxième problème de fond donc là on voit bien qu'en fait un écosystème pour qu'il fonctionne il doit avoir quatre caractéristiques la première c'est qu'en fait la performance économique aujourd'hui ne peut plus être le seul critère il faut intégrer une performance écologique il y a tous les enjeux sur l'anthropocène etc mais c'est des vraies questions fondamentales la nature en fait nous a rappelé à l'ordre bon donc ça c'est un premier un premier critère le deuxième critère c'est qu'on ne peut plus penser simplement des chaînes de valeur qui sont distribuées il faut les penser intégrées avec donc des écosystèmes et les acteurs qu'il faut le troisième c'est qu'il faut absolument que les processus ne soient plus les moteurs des décisions mais qu'ils soient au service des décisions alors ça on l'a un peu oublié dans pas mal de secteurs d'activité et quatrièmement il faut qu'en fait la transformation du métier elle soit faite par bien entendu ceux qui font le métier en les montant en compétences sur ces nouvelles compétences etc donc ça ce sont les quatre critères pour qu'aujourd'hui les systèmes puissent se pérenniser et on s'aperçoit qu'en fait le système de la santé sur le premier critère l'écologie il est plus ou moins présent le deuxième il n'est pas du tout et puis les deux autres il est quand même vaguement donc on s'aperçoit qu'en fait il y a vraiment à repenser cet écosystème de la santé et je l'espère avec les mesures qui sont en tout cas annoncées les investissements qui y sont consacrés que demain la santé retrouvera la qualité d'il y a 25 ans je suis désolée il y a 25 ans les systèmes de santé en France étaient par lui les meilleurs du monde donc il faut qu'on retrouve en fait un peu d'humilité qu'on redonne à ceux qui font le pouvoir en tout cas de s'exprimer et de continuer à prendre part et dans le prolongement Cécile de votre dernier critère justement je relaie la question d'Émilie et je la compléterai également pour l'élargir que pensez-vous du niveau d'acculturation parce qu'aujourd'hui il est vrai qu'il faut une vraie culture IA donc acculturation des organisations à l'IA en France avez-vous des pistes pour renforcer cette culture dans les organisations surtout lorsque les collaborateurs sont loin des métiers en lien avec le numérique et peut-être même au-delà des collaborateurs les étudiants que ce soit à l'université ou dans les écoles de commerce vous êtes à cheval entre les deux donc comment les accompagner avant d'arriver sur le marché du travail et comment booster les collaborateurs Ce qui est clair c'est qu'aujourd'hui quand on regarde les programmes de formation personne ne forme IA ça c'est clair donc les organisations ne sont absolument pas conscients de cette nécessité et j'espère que la crise et en tout cas qu'il y aura une prise de conscience là-dessus l'IA c'est important d'y former tout le monde parce qu'en fait c'est une compétence transversale alors bien entendu on peut avoir les métiers liés à l'IA mais ça c'est autre chose je ne parle pas de ça je parle de la façon dont l'IA fonctionne et transforme les décisions donc qu'est-ce qu'une probabilité par rapport à une décision rationnelle tout simplement commençons par la base ensuite comment alors là vous me mettez une perche magnifique on a fait un MOOC qui s'appelle l'IA pour tous et du manager au leader où il y a eu plus de 50 000 auditeurs cette année et ce MOOC va rouvrir en septembre donc j'invite moi tous les étudiants toutes les mères de famille tous les professionnels de santé parce que je sais qu'il y en a beaucoup de pharmaciens on a beaucoup de personnes dans le domaine médical à regarder ce MOOC parce que ce MOOC vous donne les bases mais dans l'univers métier et il vous explique bien entendu les enjeux et il vous explique comment c'est développé dans d'autres métiers comme par exemple il y a une étude de cas sur les métiers des experts comptables il y a une étude de cas sur le métier de Malakoff Médéric qui est une assurance donc une mutuelle qui explique comment ils ont transformé et bien certains métiers avec l'IA il y a le métier donc chez EDF comment EDF a mis en place l'IA au service des métiers donc il y a plein d'études de cas qui peuvent vous donner des idées et donc voilà c'est vraiment gratuit c'est à disposition de tous ensuite vous avez la chaîne YouTube donc avec les Jeudis de Cécile ou Cécile de Joux dans la chaîne YouTube où vous avez plus de 300 interviews du monde entier et puis vous avez cet ouvrage qui se veut vulgarisant mais qui se veut en même temps donner la parole à 50 professionnels du monde entier et qui se veut en même temps très pédagogique avec des workshops avec donc des schémas et avec un style vulgarisateur mais en même temps des recherches scientifiques à l'appui des bibliographies etc. donc là vous avez une chaîne YouTube vous avez un site internet avec une newsletter où on relate vous avez un MOOC et vous avez un ouvrage qui vous donne des basiques et demain on fera certainement on vous proposera des jeux pour gamifier pour faire des workshops donc tout ça pour vous dire qu'en fait il y a plein d'outils bien sûr il y a des outils spécifiques je pense au monsieur tout à l'heure avec le MOOC sur le Deep Learning du CNAM le MOOC des MOOC sur Coursera le plus grand MOOC de Engie qui est le premier à avoir fait un MOOC et qui a des centaines de milliers de personnes au MIT aux Etats-Unis donc il y a plein de MOOC sur les techniques d'IA après vous avez des MOOC de vulgarisation sur qu'est-ce que fait l'IA donc il y en a deux qui tournent en ce moment et puis le MOOC qui est lié au métier et au travail qui s'appelle l'IA pour tous voilà c'est un excellent éventail sur les cas sur je dirais tout ce qui est mis à la disposition à la fois des personnes qui ne sont pas initiées à l'intelligence artificielle mais également à celles et ceux qui ont vraiment une utilisation courante mais ce qui est très enrichissant c'est de proposer je dirais toute cette diversité d'approche avec des outils pédagogiques extrêmement disruptifs et extrêmement je dirais porteurs d'avenir pour toutes les générations alors Cécile bravo en tous les cas pour nous apporter cette lecture extrêmement riche très internationale c'est une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes apprécient de vous suivre et surtout de visionner je tiens à saluer la qualité de votre chaîne Youtube parce qu'il y a énormément de retours d'expériences internationales justement sur la portée de l'intelligence artificielle sans oublier évidemment les différents ouvrages les nombreuses conférences voilà auxquelles tu te prêtes dans tous les secteurs d'activité secteur industriel le monde de l'entreprise le monde de la santé et puis tous les autres tous les autres univers donc c'est vraiment un domaine extrêmement passionnant et puis c'est très 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 agréable de pouvoir t'entendre avec la passion de transmettre à la fois les informations et cette richesse de partage qui en tout cas qui s'adapte au plus grand nombre et notamment les MOOC il y a pour tous là c'est un des un des participants qui tient à saluer la grande qualité justement de ses supports qui demande un travail assez conséquent mais en tout cas merci infiniment Cécile pour cette présentation toujours je dirais parfaite brillante complète et exhaustive qui donne envie en tous les cas à tous de pouvoir prolonger la réflexion et surtout je dirais réduire un peu cette distance qu'il peut y avoir entre je dirais l'approche des nouvelles technologies et puis finalement cette accessibilité que tu nous apportes avec je dirais une clarté toujours déconcertante et passionnante donc un grand merci un grand merci voilà Cécile pour la qualité de ton intervention est-ce que tu aurais un mot de conclusion peut-être adressé à l'ensemble des participants qui se sont régalés ce soir une fois de plus voilà pour conclure merci ils sont très motivés pour suivre la MOOC en septembre on a des retours en direct oui voilà merci merci à tous les deux pour votre invitation merci à tous les participants moi j'aimerais vraiment vous souhaiter une bonne santé et puis surtout vous dire de vous reposer parce que tout ceci est toujours passionnant mais le repos fait partie en tout cas d'une des magnifiques peut-être spécificités humaines il faut savoir se reposer prendre du temps pour soi et je vous souhaite à tous en tout cas de profiter de votre été et à tous les soignants qui ont été exceptionnels pendant cette pendant cette crise à qui bien entendu on remercie de tout cœur tout ce qu'ils ont fait vraiment vous méritez de prendre du temps pour vous en tout cas merci manager santé merci le SCP merci à tous les participants et à Jean-Luc Canada merci merci beaucoup à très bien un grand merci Cécile de votre présence et de ce partage et de cette grande générosité c'est vrai qu'on sent à quel point vous êtes passionné et passionnante donc moi c'est bon c'est noté sur mon agenda je sais ce que je vais faire en septembre merci à tous les participants passez une très bonne soirée portez-vous bien et rendez-vous bientôt sur les replays YouTube Manager Santé et en direct mardi prochain à bientôt à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501